Qu'est-ce qu'on adopte ? Ah ben on va faire un point route Anne Hidalgo, enfin plutôt un point déroute. Je suis très inquiet là, elle est en train de nous faire Anne une Benoît Hamon, quand ça veut pas ça veut pas, on dirait un avion à Kaboul, elle décolle pas, elle nous fait une Alec Baldwin, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle dégaine une mesure, elle flingue un électeur. Elle est géniale. Elle a pris 15 porte-parole Anne Hidalgo, 15 porte-parole, on est dans la sobriété. Alors deux possibilités, soit il y a beaucoup à dire, soit il n'y a vraiment plus personne pour l'écouter. Alors je suis très inquiet, 15 porte-parole, c'est énorme, moi je l'ai reçu à la radio il y a pas longtemps, je lui ai conseillé d'arrêter les vidéos, elle fait plein de petites vidéos Anne Hidalgo, la dernière en date, elle vaut son pesant de quinoa, je sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai cru que c'était un sketch de Florence Foresti, alors pour nos téléspectateurs qui n'ont pas eu cette chance, on voit Anne Hidalgo, je vous jure que c'est vrai, qui s'est filmée par quelqu'un de sa campagne dans une petite gare TER, elle est très en colère, très en colère, contre un distributeur automatique de tickets. Elle est là, non, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça, ça on ne veut pas, non, 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 les machines ne doivent pas remplacer les humains, non, 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 moi présidente, terminez les automates, je veux dire, Anne, Anne, tu n'as pas supprimé le seul truc qui fonctionne à la SNC, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé, on conclut avec la zémorade de la semaine, on la doit à Sandrine Rousseau, je l'adore Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau, c'est l'ave Krishna de l'écoféminisme, elle déteste tellement les hommes que quand elles se promènent dans un port de pêche, elles déboulonnent les bites d'amarrage, qui constituent un ignoble témoignage du patriarcat, quoi. Alors Sandrine Rousseau, elle nous a bien râgalé, elle est invitée dans une émission de débat sur Twitch, alors Twitch est une télé qui n'a pas été encore achetée par Bolloré, alors c'est déjà le titre, ça s'appelait Apérocratie, on est entre les recettes pompettes et le bar PMU, alors t'as beau être écolo, là tu te dis un verre ça va, mais trois verres bonjour les dégâts, alors elle était un peu pompette la Sandrine, alors pour justifier son choix de l'éolien sur le nucléaire, elle s'est enflammée, elle a dit, mais qu'est-ce que tu leur laisses aux générations futures, des moulins à vent qui sont des éoliennes, au pire on s'en fout, ça tombe sur un mouton, on n'en a rien à faire. Alors on vient de recevoir un message du mouton, il n'est pas hyper d'accord, c'est pas le 214, je vais dire, on ne déconstruit pas un mouton, même si c'est un mouton non racisé, ou alors pardon, c'était un nouvel appel déguisé à l'électorat musulman, une sorte de promotion de l'Aïd en plein air, j'arrête, c'est ça que je vais parler. A mon avis c'est Sandrine Rousseau, qui est en train de regarder la télé, elle a une poupée à l'effigie de Régis Maillot, elle est en train de lui planter des trucs dans la C'est bien fait, alors Régis Maillot, son spectacle qui reprend bien sûr en tournée dans toute la France, le 18 novembre à Caen, le 19 et 20 novembre à Rouen, à Saint-Riquier le 12 décembre et à Mauret-sur-Loin le 16 décembre.